Si vous voulez travailler, les enfants n'ont pas de problème dans votre vie. Ce que vous avez besoin, ce que vous avez besoin, ce que vous avez besoin. La différence est la plus grande entre les pauvres et les richies de ses comptes bancaires. Non, non, l'état d'esprit est le plus important. Les richies ont maîtrisé tellement les enfants. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont fait. Alors que les pauvres, ils veulent les enfants pour les enfants. Et ils veulent savoir ce qu'ils veulent. Vous voulez comprendre ce que vous avez besoin et ce que vous avez besoin pour maîtriser les enfants. 11 leçons de l'école, si vous voulez les enfants, soyez très attentifs. Comme toutes choses dans ce monde, il y a des lois, des règlements. Il y a des droits. Khalis a des propres lois. Il est important de savoir si vous voulez être riche, vraiment. Les richies ont reçu une éducation financière. Il y a une éducation financière. L'éducation financière, c'est ce qu'ils ont fait pour les enfants. Pour les enfants, c'est ce qu'ils ont fait. Et il y a des leçons précieuses. Il y a des leçons qui ne sont pas les pauvres. Il y a des leçons qui ne sont pas les pauvres. Il y a des leçons qui ont fait la psychologie de l'argent. Il y a des rapports avec Khalis. Bonjour tout le monde. J'espère qu'il y a des leçons qui ont fait pour les enfants. Épisode 4. Voilà l'épisode 4 de notre nouvel concept. Si vous avez des épisodes, il y a des 3 épisodes. Après cette vidéo, je te conseille fortement. Parce que cela va vous permettre de comprendre exactement le concept. L'éducation financière, c'est bienvenu dans notre monde tech for life. Il y a des leçons qui sont les plus jeunes. Il y a des leçons qui sont les plus jeunes. Il y a des leçons qui sont les plus jeunes. Donc, il y a des leçons qui sont les plus jeunes. Et si tu es plus ou moins, il y a des leçons. Pour le faire, c'est l'introduction. Onze leçons qui ont dit à Khalis. Première leçon. L'argent n'est pas bon, il n'est pas mauvais. Cette leçon est un peu importante, c'est qu'il faut dire que Khalis n'est pas bon. Khalis n'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas bon. Simplement un outil circuler. Un autre, il n'est pas très bien qu'il y ait de pouvoir les échanges facilement. C'est le plus important pour que Shana m'élène hein. Et ça, c'est que la verses c'est qu'il faut changer les choses, à la fois qu'il faut changer les choses ! Ou qu'il faut changer les choses. Ou qu'il faut changer les choses à exploiter les pauvres. Non. C'est le cas. Il faut qu'il faut donc manger des biens et des bien et être sérieux. Il ne peut pas utiliser son propre ou son propre. Mais c'est ce qui est le reste de ses politiques. Pour les personnes qui sont les pauvres, les gens ne peuvent changer les choses. Pour ceux qui sont réchis, il ne peut changer les gens. Alors homie, abonne-toi si t'es pas encore abonné, aimez la vidéo, laissez un commentaire qui souffre. Si vous voulez aussi, je vous souhaite partager cette vidéo avec Khalid Keseh. Surtout aussi que vous étendez une publicité si la publicité n'a pas été fait pour cette vidéo. Vous n'aurez pas d'ignorer parce que vous voyez le youtube qui compte. Je compte sur vous. Deuxième leçon, il faut que l'argent soit un moins et non une fin. C'est la deuxième erreur que l'on a fait. Et cette erreur, c'est qu'on ne peut pas comprendre la psychologie de l'argent. Pour qu'on est riche, c'est l'essentiel de la vie. Pour qu'on est riche, il n'y a qu'un moyen de réaliser des choses. Pour que l'on est riche, il faut que l'on est riche, il faut que l'on est millionnaire. Mais le mental, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Je pense que l'argent n'a pas de valeur insecte, il n'y a qu'un moyen de réaliser des choses. Donc pour être riche, il faut que l'on est profond. Et il y a un proverbe qui dit que si l'argent est votre seule motivation, vous ne réussirez pas. Troisième leçon, la fortune n'est pas une question de nombre. Diable, c'est une leçon qui est très riche. Ce qui définit votre fortune, c'est que l'on est riche. Ce qui est riche, c'est que l'on est riche. Mais l'on est riche, c'est que l'on est riche. Je t'explique. Les gens qui font le sacrifice, ils font 50 000 francs par rapport. Ils ont gagné 300 000, ils ont dépensé 350 000. Pour être indépendant financièrement, il faut que vous soyez capable de garder la plus grande partie possible de ce que vous gagnez. Maram, tu as dit qu'il n'y a pas de naissance pour une grande partie de ce que vous avez. Ce qui est de l'épisode 3, c'est que tu as dit qu'il n'y a pas de naissance pour une naissance. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de naissance pour une naissance. Mais il n'y a pas de naissance pour investir dans ce projet. Sinon, le temps que vous avez toutes les choses, il n'y a pas de naissance. Mais il ne sait pas que vous ne le savez pas. Quatrième leçon, il faut distinguer entre désir et besoin. De deux façons de dépenser, c'est à nous. Ce qui est juste, c'est qu'à nous faire parce qu'il y a une envie de faire correcte. Exemple, changer ce blinde de téléphone parce qu'il n'y a pas fait truc Ou il faut qu'il y ait une perte dans l'UBS parce qu'il n'y a pas de business de 50 000 d'euros Il y a une dépense de stock pour ses besoins, ce que tu veux Tout le monde doit faire parce qu'il n'y a pas de travail Le ordinateur doit faire parce qu'il n'y a pas de business en ligne Si tout le monde est esclave ou n'est pas de chalice Il faut qu'il y ait une compétition et contrôler ses envies et ses besoins Rappelle-toi ce que je l'ai dit sur l'épisode 3 Tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'autres détails Hum hum, jeter un coup d'œil sur l'épisode 3 Il faut qu'il y ait un concentré si il y a un seul à l'épisode Parce que c'est le plus important de dépenser un franc sur les chalice pour gagner Si on a des infos, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses Donc, il faut qu'il y ait des chalice si il y a n'importe quoi Cinquième leçon, les pauvres bossent pour de l'argent Comme que les pauvres ne connaissent pas la psychologie de chalice, ne connaissent pas les enfants Pour qu'ils aient un chalice, il y a des moyens que les gens peuvent être défis Il y a des ventes où j'ai YouTube jaunes 5 De refaire les poisons pour de l'argent dans les dans les deux semaines les dépenses. C'est une esclavage moderne. D'autres n'ont pas dit le dour, mais les enfants n'ont pas dit le dour. Parce qu'ils ont sacrifié le plus cher chez eux pour avoir des enfants. Ils ont dit qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'ils ont compris ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils ont compris. Et crois-moi, je sais ce que vous avez entendu. Sixième leçon. Les liches font de l'argent. Quand les enfants font des problèmes qui se trouvent, il faut prendre l'exemple sur les liches. Ils ont attendu qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Si j'ai envie de travailler des enfants, ilsampent à leurs neufs. Est-ce que tu sais leur vie de quoi ils ont voulu? Le meilleur, la connaissance. Qu'est-ce qu'ils ont commencé? Si tu n'avais pas besoin de temps pour avoir un moyen de leur propre business. Il ne va pas faire des valeurs de leur propre business. Il ne faut des valeurs. Je t'explique. Au lieu de contribuer des réactions de la ville de 3000, ils vont travailler sur de 3000. Pour les réactions de leur amélioration. Et si vous connaissez un million de personnes, c'est un million de personnes qui nous font aider. Et si vous ne les avez compris, vous ne pouvez donner tout à fait pour une personne. Je t'explique, dès que j'ai donné l'exemple de plus de 4 jours Le téléphone, tu sais que tu peux te permettre de connecter à l'internet facilement Donc qui va te faire aider, je vais te le faire C'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour toi C'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour toi Tu le fais ou tu le fais ou tu le fais Septième leçon, il y a une limite à ce que l'on peut épargner Mais les gains sont infinis Madame, ce que tu veux faire, c'est que tu peux gagner à la limite Condamner les enfants pour investir dans tes projets Tu ne peux pas être un millionnaire, tu ne peux pas le faire Mais je dois dire que c'est ça, c'est la même chose D'ailleurs, cette leçon a une chance Parce que si tu devrais faire 5 ans pour avoir 10 millions Si tu peux appliquer cette leçon, tu peux avoir 3 ans C'est ce que je fais, c'est que tu devrais faire Et tu dois le faire, tu dois le faire, parce qu'il faut que tu as une limite Donc si tu as une limite à l'internet Alors que si tu as créé ton business pour un jour, tu as une limite C'est la même chose, c'est la même chose D'ailleurs, c'est ce que tu as vu, c'est ce que tu as vu Donc si tu as vu des boulangers, des zés, des salles de sport, des entreprises, des autos et des lieux C'est ce que tu as vu, c'est ce que tu as investi 8ème leçon Les riches établissent des objectifs financiers C'est ce que tu as vu pour avancer et il n'y a pas d'objectifs financiers C'est ce que tu as vu, c'est ce que tu as vu C'est ce que tu as vu, c'est ce que tu as vu Ou il faut que tu as eu des chances pour aller à l'intérieur Que tu as vu, c'est ce que tu as vu Je te disais ce que tu as vu dans l'épisode 2 Que tu as vu des objectifs importants ? Ce qui est riche est que tu as vu des objectifs courts, moyens et long terme Ce qui est dit que tu as vu des objectifs d'ici un mois, lui d'ici deux ans, lui d'ici dix ans Et de cette manière, tu sais ce que tu as vu Et ce que tu as vu, c'est ce que tu as vu Ce que tu as vu et ce que tu as vu Neuvième leçon, rembourser tes dettes chez devenir riche Fais les bords, si tu as vu des bords Souvent, peuples, si tu as mes enfants, il y a des problèmes qui sont les bords J'ai des problèmes séparés avec les enfants Pour moi, si tu as les bords, il est plus pauvre Alors que fais les bords, il est plus important Malheureusement, cette leçon n'est pas plus qu'on peut appliquer Pourtant, les bords sont les leçons qui sont les plus importantes pour les enfants Parce que les bords, comme le cancer de ton fils, tu as vu Tu as vu des bords, tu as vu des bords et tu as vu des salaires Tu as vu des bords, tu as vu des salaires, tu as vu des bords Tu as vu des bords, tu as vu des bords Parce que le jour de ma fille, tu as vu des bords Si tu as vu des bords, tu as vu des bords Si tu as vu des bords, tu as vu des bords Dixième et avant d'année de leçon L'éducation financière est la base de la fortune Je le dis, je le dis, je le dis, le dis, le dis Ce qu'il faut être du tout Il faut que tu feras de faire du tout Surtout si tu as vu des bords Pour que tu feras un millionnaire un jour Mais tu as vu des différences entre les gens riches et les pauvres Elles utilisent le temps Donc, si vous avez envie de changer votre vie et de devenir liche, Susan, Stéphanie et Jeanolo Kom, et non, il faut que tu le ressens si tu peux faire ta formation. La dernière et dernière leçon que je viens de la dire, le véritable bonheur repose sur des choses simples. La dernière leçon que je viens de la dire, c'est que je vais permettre à ce que je suis là. Pour ce que je vais, je suis là pour le faire, parce qu'ils comprennent le bonheur et la vie. Parce qu'ils comprennent le bonheur et la vie des choses les plus simples. Comme nous avons dit qu'une bonne chose avec une pression et une bonne chose. On ne peut pas faire des choses simples. On a des choses qui sont allées sur lesquelles, On préfère le faire pour lesquelles les personnes qui sont allées en cours, Comme passer du temps avec les gens qui veulent Voilà ce qui est vraie richesse Alors si vous avez une bonne leçon Dites-moi dans les commentaires Je vous dis à l'écran du prochain Inchallah